Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des vagues hyper faciles et ça inclut pas de chaleur. Et ça se fait en deux temps, trois mouvements. Vous allez passer du look de gauche au look de droite. Vous êtes prêtes? On commence! Donc là, j'ai mes cheveux que j'ai pas lavé depuis une ou deux journées. J'avais de la mousse dans mes racines, puis je pense que j'avais mis un peu de shampoing sec, donc définitivement de la texture. Vous voulez diviser vos cheveux en deux, comme suit. Et là, on va se faire des twists français. Donc ça, vous pouvez faire des tresses françaises, mais je préfère avec des twists. Je trouve que ça fait un peu plus wavy. Donc vous prenez une mèche d'environ 10-15 cm. Vous allez la diviser en deux. Et là, on va twister, mais vers l'extérieur de votre visage. Une fois que ça, c'est fait, vous allez ajouter une mèche qui est plus proche de votre visage et vous allez continuer à twister. Puis avec la mèche qui est encore plus proche de votre visage, vous rajoutez une mèche et on va twister vers l'extérieur. On va faire ça jusqu'en bas des cheveux. Et là, comme tu peux voir, à mesure que je twist, je twist aussi chacune des mèches. Et puis ça, c'est tout simplement pour s'assurer que la peignure va durer encore plus, puis ça met encore plus de texture dans les cheveux. Quand ça, c'est terminé, je ne mets pas d'élastique. Je vais tout simplement aller le fixer avec des épingles, des bobby pins, sur le top de la tête. Et on va la mettre par à l'envers, comme ça, ça va tenir vraiment mieux. J'en ai mis tout simplement deux. Il ne faut pas en mettre plus si vous sentez que ça ne va pas bien tenir, mais moi, j'en ai juste mis deux. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on twist et on ajoute des mèches au fur et à mesure qu'on s'en va dans le bas du visage. Il faut y aller vraiment grossièrement. Ce n'est pas obligé d'être parfait du tout. Ça va donner un aussi beau résultat. Tout ça, ça prend environ deux minutes à faire. Habituellement, je le fais avant d'aller me coucher. Donc, je fais ça, je prends ma douche, puis je m'en vais me coucher. Mais là, on était le matin. Donc, j'ai décidé de faire ça. Puis, j'ai été faire un petit jogging. Donc, j'ai eu chaud. La chaleur de mes cheveux, de ma tête, plutôt, va aller un peu réchauffer mes cheveux, si on veut. Donc là, je me suis entraînée, puis je suis allée prendre ma douche. Donc, il y a eu beaucoup de vapeur. Pour accélérer le tout, je vais aller sécher ça avec un séchoir. Vous n'êtes vraiment pas obligé. C'est juste parce que je ne voulais pas attendre super longtemps. Vous pouvez attendre une heure ou deux. Que la vapeur soit toute partie. Et puis là, pendant que mes cheveux, ils refroidissent, je vais me maquiller. Mon maquillage est fait, et là, c'est le temps de défaire les twists. On croise les doigts pour que ça soit beau. Donc, il n'y a rien de compliqué. Vous faites juste ôter les bobby pins, et vous allez laisser tomber chacune des petites couettes. Là, c'est le temps de défaire les twists. Vous allez les défaire... Carefully, je ne sais pas c'est quoi le mot en français. Mais vous ne voulez pas brosser les cheveux pour ne pas créer des frisottis. Donc là, on va juste aller brasser. Je m'envoie un peu brasser la racine pour créer de la texture. On veut défaire les twists, mais sans pour autant les brosser, comme j'ai dit. Donc, vous jouez avec. Et moi, j'ai décidé de refaire la séparation un peu plus sur le côté pour créer du volume sur le dessus de ma tête. Et l'autre côté des cheveux, je vais tout simplement aller le placer derrière mon oreille. Donc, ça fait un peu plus clean comme look. Et voilà, c'est ce qui conclut le tutoriel. Comme vous pouvez le voir, c'est hyper facile. Ça prend deux minutes. Je le fais souvent, puis c'est bon pour l'été si vous ne voulez pas mettre de chaleur dans vos cheveux, puis créer un effet beachy. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de partager. Mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour me permettre de rejoindre le plus de gens possible. Venez me rejoindre aussi sur Twitter et sur Instagram. Bye les filles, je vous aime. Bonne semaine.